bonjour ma belle amma namasté comment ça va aujourd'hui nous allons parler de ne dépenser pas votre argent multiplier votre argent et qu'est ce que ça a voir avec le yoga l'argent tout est uni et le yoga c'est une chose merveilleuse que c'est l'union l'union de notre corps mental notre corps émotionnel notre corps physique toutes nos dimensions de notre être connecté unis et la connexion avec le tout avec la conscience suprema la source créatrice de tout ce qui est et le yoga nous dit que la première leçon de la bagavagita nous ne sommes pas notre corps nous ne sommes pas notre mental donc qui sommes nous nous sommes une conscience éternelle qui s'individualise ici pour vivre une expérience à travers moi et à travers toi donc en partant de là nous sommes une étencelle divina de la source créatrice de tout ce qui est donc nous avons tout ce dont nous avons besoin nous ne manquons de rien et comme nous vivons dans un monde matériel physique nous avons besoin de tout ce qui est ici dans ce corps dans ce monde physique notre corps et toutes les choses materielles pour nous nourrir pour nous loger pour vivre ici dans ce monde matériel donc imagine par exemple la goutte d'océan on prend une goutte d'eau de l'océan et on amène un laboratoire pour analyser cette goutte d'eau elle aura toutes les propriétés de l'océan et ce n'est pas parce qu'elle est une petite goutte qu'elle n'a pas toutes les propriétés de l'océan et c'est pareil pour nous ce n'est pas parce que nous sommes ici sur terre dans un corps physique que nous n'avons pas tous tous ces pouvoirs de manifestation et de création tout ce qui existe sur terre aujourd'hui ça a commencé par le mental de quelqu'un comme une idée une inspiration et ça a été mis en oeuvre pour être mis en réalité manifester dans le monde matériel bien sûr il y a l'automne de gestation gestation et c'est pour ça que le yoga à avoir avec ça et pour t'aider par exemple si tu penses que tu as tu dépenses ton argent si tu vas faire par exemple des travaux récemment j'ai fait des travaux chez moi et mon mental me disait non non je suis pas en train de dépenser l'argent je suis en train de payer pour des travaux donc j'ai investi pour avoir une meilleure qualité de vie une meilleure salle de bain et j'ai béni chaque personne qui travaille ici dans ce chantier donc c'est un plaisir de pouvoir payer quelqu'un qui vient travailler pour toi quelqu'un qui vient te faire un service parce que à partir de cette bénédiction l'argent circule et tu génères de la prospérité pour quelqu'un parce que la personne qui reçoit cet argent elle est contente elle va faire sa vie ou elle va acheter ses courses et elle va faire prospérer l'endroit là-bas où elle va faire les courses les personnes qui travaillent dans cet endroit les personnes qui ont été à la source de créer fabriquer les aliments de planter de cultiver les aliments toute une chaîne de prospérité qui est mise en pratique quand on paye quelque chose et c'est comme ça que je crois particulièrement que nous devons utiliser cette énergie bénir et bénir non seulement la personne qui vient avec nous pour nous faire un service pour nous faire un travail quand on va acheter quelque chose et la personne met à notre disposition cette chose ce produit qui nous facilite la vie c'est une bénédiction de pouvoir avoir cette personne béni dans notre vie pouvoir payer pour ça et bénir notre façon de faire ça à chaque fois que tu vas payer quelque chose paye avec cette intention de bénédiction déjà parce que tu as reçu une bénédiction donc tu es reconnaissante d'avoir reçu une bénédiction si c'est les courses que tu vas faire tu bénis pour cette possibilité de payer quand tu vas payer tu bénis tout ce qui est là que tu as permis d'être acheté pour faciliter ta vie pour nourrir toi ta famille par exemple ou ce qu'elle est fait une appréciation de service béni cette personne paye avec cette intention de bénédiction de gratitude et utilise toujours cette affirmation j'adore cette affirmation tout l'argent que je dépense revient à moi multiplier tout argent que je dépense revient à moi multiplier tout l'argent que je dépense revient à moi multiplier parce que quand on paye quelque chose avec cette intention on se connecte avec l'abondance on se connecte avec la gratitude on se connecte avec avec la bénédiction et plus des choses positives viennent à nous l'argent doit circuler nous devons utiliser bien sûr l'argent intelligemment mais l'argent c'est une énergie plus on fait du bien autour de nous plus on reçoit de l'argent en échange et plus on peut bénir les gens en faisant cet argent circuler nous devons le faire n'oublions pas une chose il y a la vie remplie des lois universelles et il y a une loi qui s'appelle la loi de la réciprocité et avant de gagner quelque chose nous nous devons donner donc on donne un travail on donne un service et on reçoit l'argent au contraire et on reçoit aussi un travail et on produit un service et on donne de l'argent au contraire et il y a des gens par exemple que je sais qui sont très connectés avec le manque d'argent avec le manque de tout manque d'affection manque de tout le manque c'est la rareté mais ça c'est une mémoire une mémoire que nous avons en nous depuis nos ancêtres depuis les plus anciennes générations et que nous devons éloigner de nous cette mémoire de manque nous devons nous connecter avec l'abondance il y a plusieurs outils comme le yoga nous aide à être connectés avec l'abondance divine il y a aussi l'horo ponopono que j'utilise pour effacer les mémoires par exemple de manque de réjection d'abandon et ne laissez jamais le manque d'argent venir s'installer dans votre vie parce que si vous avez peur de manquer d'argent vous manquerez d'argent tout ce que nous avons peur on manifeste dans notre vie pourquoi parce que la peur je dis que la peur c'est une fois au contraire nous devons avoir foi foi que la source créatrice de tout ce qui est répond instantanément à tous nos besoins foi de que nous vivons dans l'abondance divine foi de que nous sommes remplis entourés d'amour et que nous ne manquons de rien nous sommes protégés aimés guéris guider bénis mais quand nous avons peur nous avons la foi au contraire nous avons peur de manquer de tout de manquer d'amour de manquer des ressources de manquer d'argent de manquer de santé de manque et cette peur elle génère l'émotion et c'est l'émotion qui crée donc peut-être que vous avez déjà entendu parler ou peut-être que toi-même tu as fait l'expérience de ce que j'ai craigné le plus m'est arrivé j'ai déjà passé par ça ça fait un moment mais qu'est ce qui se passe c'est que quand on voit que si jamais il y a une peur bien sûr que ça peut arriver on a peur de manquer je sais pas qu'on se convient dans notre vie surtout aujourd'hui l'actualité est super instable il y a tellement de choses qui peuvent se passer oui on peut avoir peur mais je te conseille dès que tu vois que la peur commence tu fermes tes yeux tu te connectes tu te connectes espiritualement avec cette force cette présence divina qui vit en toi ta conscience ta conscience d'être ton être supérieur tu te connectes et tu purifies tes mémoires de peur tes mémoires de manque tu les purifies avec le Ho'oponopono et bénis je ne dis pas qu'il faut gaspiller de l'argent je suis moi-même une personne minimaliste je ne consomme que ce qu'il me faut mais à chaque fois que je vais dépenser de l'argent je le fais avec amour et avec autorité comme si je peux je suis prospère et je bénis l'argent je bénis la personne qui m'a fait le service j'ai toujours cette conscience tout ce que je dépense me revient à multiplier c'est ce que je conseille de faire parce que quand on est là et quand on va payer avec cette sensation je peux payer et je paye avec gratitude parce que tu m'as rendu un service parce que tu m'as facilité la vie parce que tu m'as vendu un produit, un service donc je manifeste cette abondance, cette gratitude et dans cette énergie que le meilleur peut arriver ne payez jamais quelque chose avec un sentiment de peur de ne pas vouloir payer quand tu vas payer tu as peur, tu payes au dernier moment parce que tu as peur en fait que tu manques l'argent et donc surveillez les croyances que vous avez par rapport à l'argent pour multiplier l'argent dans votre vie ne payez jamais avec ce sentiment de manque de diminuer votre argent travaillez cette mémoire en vous et payez avec cette conscience que tu es bénéficié tu es béni avec le travail, le service que quelqu'un a fait pour toi ou avec le produit que tu as acheté et tu es béni pour ça et imagine que si il n'y aurait pas cette personne et toute cette chaîne de personnes pour mettre ça facilement à ta disposition et donc paye avec gratitude, paye avec cette conscience d'abondance et de multiplication de ton argent, multiplie ton argent quand tu vas faire un cheque, quand tu vas payer avec liquide, quand tu vas payer avec la carte multiplie, tout ce que je dépense me revient multiplié et tu peux dire aussi l'univers multiplie mes biens mais dire avec l'âme donc il paye toujours avec cette conscience d'abondance et il y a des gens que c'est tellement moche parce qu'il y a des gens qui ont même un moyen financier correct mais ils ne payent pas les gens, ils ont la peine de payer, ils ont peur de payer je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans leur conscience mais ils disent ah oui, merci beaucoup, je vais te payer ils ne payent pas, ou mais longtemps à payer, ou ça tombe dans l'oubli mais ça, bien sûr la personne qui fait ça, elle n'a pas la conscience de l'abondance qu'elle est en train d'agir dans le manque et cette personne va, bien sûr, avoir le retour de ses actions elle va avoir le retour mais nous, ce que nous devons faire, c'est de ne pas agir comme ça ne pas juger la personne qui fait ça parce que ce n'est pas nous de juger ce que nous devons penser c'est de nous connecter nous avec l'abondance nous connecter nous avec la gratitude et avec cette énergie d'abondance, d'aide, d'entraide, de circulation de l'argent mais les personnes qui font ça, elles n'ont aucune conscience et elles vont finir par payer, parce que la comptabilité de l'univers elle est toujours honnête, toujours correcte et tout doit être, c'est même pas une question de punition la loi du karma, c'est une loi de correction, d'éducation, d'apprendre, d'apprentissage donc, si tu dois à quelqu'un, paye, honore tes dettes paye tout ce que tu dois payer paye avec cette énergie de je peux payer paye avec plaisir, paye en bénédiction paye en gratitude que ça va t'aider certainement à multiplier ton argent et tu vas créer une mentalité d'abondance une énergie d'abondance tu vas bénir les gens, tu vas attirer l'argent tu vas attirer l'abondance dans ta vie parce que tout commence à partir de nous et si tu vois, par exemple, que tu as peur de manquer de l'argent que tu as peur de rester dans la rareté tu fais l'oponopono les 4 phases magiques je t'aime, je suis désolée, pardonne-moi s'il te plait merci pour ta peur de manquer de l'argent ou concentre-toi avec ton présence divine et médite et sens l'abondance parce que quand on est là et on paye je peux payer, je paye avec gratitude je paye avec la meilleure intention de bénir cette personne on se connecte avec une délicieuse énergie d'abondance et voilà, donc on ne manque de rien voilà mon petit message du jour pour connecter avec l'argent, l'abondance pourquoi? parce que je vois que il y a beaucoup de gens qui se privent de la vie de vivre une vie correcte de vivre une vie abondante de fois je vois les gens demander juste pour manger, je vais avoir un travail je vais avoir un toage, je vais manger ok, mais je crois que ça c'est le minimum que nous avons tous le droit à ça mais nous avons tous le droit de bien plus ce n'est pas une question d'ego c'est une question de connexion beaucoup plus que je dis c'est d'avoir l'argent pour faire tout ce qu'on désire faire si on a envie de voyager qu'on puisse voyager si on a envie d'acheter des choses pour faire plaisir à nous-mêmes ou à quelqu'un qu'on puisse le faire qu'on puisse se former qu'on puisse étudier qu'on puisse faire plaisir et vivre pleinement qu'on puisse aller dans un restaurant et manger ce qu'on veut des fois je vois, je sais qu'il y a des gens qui vont au restaurant et choisissent le moins cher et tu n'as pas besoin de vivre comme ça tu peux aller au restaurant et choisir ce qui te fait plaisir et c'est pareil dans la vie tu peux vivre où tu veux où tu seras bien et non pas où tes conditions te disent financières te disent que c'est tes possibilités mais pour ça tu dois te connecter avec cette essence divine en toi avec la conscience de la prospérité de l'abondance pour attirer l'argent pour attirer l'abondance parce que l'abondance c'est bien plus que l'argent l'argent c'est un moyen d'échange une énergie d'échange parce que l'abondance même c'est avoir de l'amour avoir de la santé avoir de bonnes relations être heureux savoir que ma vie est pleine et ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de défis mais tu vivras dans l'abondance et tu sauras toujours qu'il y a une provision divine qui arrive pour toi voilà notre message du jour pour que ça ne soit pas très long raconte-moi dans les commentaires comment est ta relation avec l'argent tu payes avec cette énergie d'abondance tu as cette conscience d'abondance dans ta vie tu as une bonne relation avec l'argent est-ce que tu te permets ta vie ta conscience de faire tout ce que tu as envie parce qu'il y a des gens aussi qui ont cette conscience de garder l'argent et garder l'argent l'argent est là pour circuler pour circuler pour venir imagine si tu ne consommes pas dans un endroit si tu n'achètes pas le produit de quelqu'un si tout le monde fait comme ça il n'y aura pas de circulation d'argent il n'y aura pas de prospérité donc à chaque fois que tu vas payer tu penses que même quand tu vas faire tes courses tu fais prospérer le supermarché tu fais prospérer les gens qui travaillent là-bas tu fais prospérer les familles et tu fais circuler l'argent dans le monde ok ? merci beaucoup et à la prochaine vidéo namasté merci merci merci